Deux territoires complètement différents. Donc, nous allons voir premièrement la conférence de Valérie Legault de la MRC de Côte-de-Gaspé. Puis, nous allons voir ensuite François Bergeron de la CDC du Centre-Sud de Montréal. Donc, une région éloignée sur le bord de la mer et une autre dans le centre-ville de Montréal. Donc, on va pouvoir commencer. Merci. Donc, Valérie Legault est détentrice d'un baccalauréat en sexologie de l'UQAM. Elle a travaillé en tant qu'intervenante communautaire et chargée de projets à Montréal et en Gaspésie, où elle s'est installée en 2011, séduite par la grandeur des paysages et le dynamisme de la région. Ses expériences professionnelles et ses implications communautaires l'ont menée vers la coordination du regroupement Santé-Jeunesse-Côte-de-Gaspé de 2012 à 2017. Cette démarche, initialement porteuse des thèmes « Enfance-Famille-Jeunesse », s'est élargie pour couvrir les enjeux liés au développement des comptes Santé et à la lutte à la pauvreté. En 2017, elle devient agente de développement social à la MRC de la Cour de Gaspé. Ses mandats de concertation se rayentent désormais autour de la sécurité et de l'autonomie alimentaire, de l'habitation, de la santé mentale et de la mobilisation des territoires. La présentation de Valérie va se séparer en deux parties. Après la première partie, elle va durer dix minutes. Il y aura une petite période de questions. Ensuite, elle fera sa deuxième partie par la suite. Valérie, je te laisse la parole. Merci, Julien. C'est un plaisir de me joindre à vous pour vous montrer un petit extrait de ce qu'on fait en fait en Gaspésie, plus particulièrement dans la Cour de Gaspé. On est loin, c'est vrai, mais on se plaît à dire que vous êtes aussi loin de cet endroit magnifique qui offre une qualité de vie extraordinaire. On est loin de la ville, mais la ville aussi est loin parfois de la Gaspésie. Donc, ceci dit, je vous présente dans notre MRC le modèle assez novateur, je pense, qu'on a développé dans les dernières années, qui n'est pas le même, ceci dit, pour les cinq MRC de la Gaspésie, ni le même pour celui des Îles-de-la-Madeleine. Et donc, les deux blocs de la présentation que je vous propose, c'est que le premier, ce sera vraiment sur le volet développement social intégré à la MRC et avec les plus-values qu'on y a vues dans les dernières années, mais aussi les défis. Et dans un deuxième temps, on abordera davantage la question de la mobilisation territoriale, puis celle des comités locaux aussi avec lesquels on travaille. Donc, je vais vous partager mon écran. Et je vais vous mettre en mode galerie sur mon deuxième écran, comme ça, je peux vous voir. Donc, ce que je vous propose, c'est l'occasion de pouvoir faire un bloc de questions sur la première partie, puis après, on ira à la deuxième. Donc, la démarche intégrée de développement social, la 30 de fond, c'est vraiment l'amélioration de la qualité de vie et la lutte à la pauvreté. Et la base de notre travail, c'est les comités locaux et les comités thématiques. Je vais vous les présenter tout à l'heure. C'est ces comités-là qui identifient les besoins, les enjeux, les actions qu'on veut développer. Et nous, comme accompagnateurs en développement social, notre rôle, c'est finalement d'aider à identifier ces besoins-là, d'accompagner les comités, les organisations, et d'être un facilitateur au niveau des ressources financières humaines qui peuvent développer les différents projets. Notre clientèle cible depuis 2017, depuis qu'on a intégré la démarche de développement social, c'est la démarche 0-100 ans. Donc, l'ensemble de la population de la MRC. Et ça prend particulièrement son sens. Je vous passe rapidement la partie historique. Mais au départ, la démarche de concertation, qui se rapprochait du développement social, c'était porté par le regroupement Santé-Jeunesse, qui, pour nous, dans notre région, a coïncidé avec les fonds Québec en forme, à venir d'enfants et en persévérance scolaire, le complice Gaspésie-Les-Îles. Donc, nos accompagnateurs régionaux ont été assez ambitieux à l'époque et ont dit à leurs propres bailleurs de fonds, leurs propres employeurs, en Gaspésie, vu le faible nombre d'intervenants et le peu de ressources sur des territoires très étendus, pour que ça fonctionne. On vous suggère d'intégrer, de faire une planification stratégique intégrée, à la fois pour le volet sans habitudes de vie, pour le volet développement global 0-5 ans et aussi persévérance scolaire. Donc, en 2013, il y a eu une planification stratégique de la démarche Santé-Jeunesse. Et parallèlement à ça, il y avait un comité ATI. Pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous êtes familier avec la première ou la deuxième mouture de l'approche territoriale intégrée. Où là, c'était principalement des enjeux de lutte à la pauvreté qui étaient travaillés. Donc, ces deux instances-là ont travaillé en complémentarité un petit peu, mais aussi en parallèle pendant quelques années. Puis, à un certain moment, en 2017, je passe rapidement, on a choisi d'intégrer ces deux démarches-là. principalement parce qu'il y avait un enjeu de sur-sollicitation des partenaires à la base déjà dans notre noyau-centre de Gaspé. C'est-à-dire que là, je ne vous parlais pas de la sur-sollicitation dans les petits villages ou dans les secteurs plus éloignés. Déjà même dans notre bassin où il y a le plus d'organismes, on vivait déjà une sur-sollicitation de ces deux instances-là. Et il y a eu une opportunité également. justement, la MRC pour nous était fiduciaire du regroupement Santé-Jeunesse et elle était fiduciaire de la démarche ATI. Mais c'est là qu'on a eu un directeur qui avait à la fois une vision puis aussi une certaine audace dans le fait de proposer ça au Conseil des mères, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble du territoire, de dire, bien, pour nous, le développement social va devenir ce qu'il appelle, bon, un peu dans son jargon, un département de services, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, comme employés, on devenait plus seulement avec la MRC comme fiduciaire, mais finalement, on était intégrés à l'équipe en développement social. Et puis, disons qu'au niveau de contenu qu'on travaille dans les différents projets, dans les différentes thématiques, on a vraiment fait des forums. Là, on en a fait deux principalement pour aller identifier nos thèmes puis nos priorités de travail. Je vais vous les présenter tout à l'heure. Donc, depuis 2017, on est intégrés. Et là, je vous disais qu'on arrive cette année à un niveau supérieur, là, je dirais, d'intégration puis de vision globale qui commence à se rapprocher franchement en plus du développement territorial. C'est-à-dire que là, la MRC porte et procéde à l'embauche d'une personne chargée de projet pour une politique MADA et famille sur l'ensemble du territoire de la MRC, en plus d'être en soutien à nos quatre plus petites municipalités pour le renouvellement de leur politique à chacune des municipalités. On a aussi le projet de travailler une charte en développement social intersectoriel. Et on a aussi, vous allez le voir un peu plus tard, des projets plus MRC. Donc, bon, un petit capture d'écran de notre site web. Donc, vraiment, le développement social fait partie des services offerts par la MRC. Les plus-values et les particularités qu'on y voit. Donc, on travaille assez étroitement avec les agentes rurales qui, elles, ont dans leur mandat davantage que nous d'être en soutien aux municipalités. Donc, entre autres, je vais vous en reparler, mais le dossier logement, garderie, par exemple, soutien à l'organisation des activités en loisirs, culture, etc. Il y a plusieurs champs de compétences et plusieurs dossiers qui se croisent. Et donc, ça, ça peut être à la fois une plus-value, mais aussi un défi. Mais, en tout cas, je vais vous en parler. Il y a certains dossiers sur lesquels on trouve qu'on est vraiment capable d'aller, si vous me permettez l'expression, sur un fast-track, c'est-à-dire qu'en termes de compétences, d'accès à des leviers financiers, on est capable d'aller plus loin puis plus rapidement. Le fait d'être intégré à la MRC, si on regarde, là, au niveau de notre équipe versus ce qui se passe, disons, dans les autres territoires, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais ça nous a permis une beaucoup plus grande stabilité des ressources humaines. C'est-à-dire qu'on est moins impacté, je dirais, par la fluctuation des financements, des enveloppes financières, tout ça rattaché à des programmes. Et il y a aussi qu'au niveau des conditions de travail, c'est intéressant. Je fais le parallèle, par exemple, à, dans certains cas, c'est des organismes communautaires qui sont porteurs. Dans certains cas, c'est des fiduciaires, mais pour qui les ressources humaines ne sont pas intégrées à l'organisme. Ça fait que ça fait une différence à ce niveau-là. On a un lien qui, la plupart du temps, est privilégié avec les élus. Dans la mesure où nos élus, ils font partie du conseil des maires qui prennent les décisions pour la MRC. Quand on a des enjeux politiques, c'est relativement facile d'en discuter en équipe ou avec notre directeur pour trouver quelle est la meilleure méthode, disons, d'approcher les élus, c'est lesquels les plus pertinents, etc. Et, bon, quand on se réunit en équipe de développement social, on a une équipe élargie qui se rencontre peut-être une fois par six semaines qui réunit les agents ruraux, sociaux et à la fois quelqu'un de la commission scolaire et nos deux organisateurs du CISSS, nos organisateurs communautaires. Et, avec ces personnes-là, c'est vraiment intéressant quand on parle d'un dossier, d'un nouveau projet. On va prendre un exemple concret. Mettons, la semaine passée, il y avait un enjeu autour de la fripure communautaire à Gaspé. Perte de local, changement de propriétaire, etc. Bien là, on est vraiment capable d'avoir, on est 8-9, un bel historique de où on en est, qui sont les personnes clés, quels seraient les fonds, les programmes admissibles, puis est-ce que c'est un dossier qui relève davantage de l'organisation communautaire ou de l'accompagnement rural ou social. Puis de se dispatcher, ça aussi, pour être complémentaire puis pas dédoubler les approches. Donc ça, on trouve ça assez intéressant et efficace. Par contre, dans les défis puis dans les enjeux, évidemment, quand il y a des changements d'élus lors des élections, bien, il y a comme des fois un défi de récréer des liens, de remettre les gens, de les informer, revoir les priorités, des fois aussi selon les élus. Ça demande une bonne cohérence, puis des bonnes communications, même à l'interne, pour s'échanger, qu'est-ce qu'on fait chacun pour pas dédoubler les choses. Et le fait qu'actuellement, le Conseil des maires officiellement valide notre plan de communauté, notre plan d'action, bien, pour nous, ça n'a pas posé problème jusqu'à maintenant, mais ça pourrait éventuellement devenir un enjeu. C'est-à-dire, si on sentait qu'il y aurait peut-être une volonté d'orienter certains projets ou si, par exemple, le choix des partenaires, s'il y avait un enjeu politique, par exemple, bien là, ça pourrait peut-être venir être un enjeu à discuter avec le Conseil des maires, par exemple, s'il y avait un enjeu politique aussi là-dedans. Donc, la démarche bottom-up, pour nous, c'est quelque chose de vraiment fondamental. C'est-à-dire que c'est vraiment nos comités terrains qui vont choisir les projets. L'année passée, ça a été une année vraiment exceptionnelle avec l'ensemble des sommes sectorielles des différents ministères, puis de tout ce qu'on est allé chercher avec la contribution des partenaires, on arrivait à plus d'un million investis dans notre plan de communauté. Oui, vraiment, wow, on était super fiers. Puis ça, c'est le résultat de 10 ans aussi, de mobilisation, puis le résultat d'une équipe de trois personnes qui est stable depuis un moment. Mais donc, des fonds en développement social, ça représentait en bleu finalement la moitié des autres sommes. Ça fait qu'on trouvait ça franchement intéressant de mettre à profit autant nos partenaires régionaux que locaux pour venir bonifier l'impact financier des projets. Puis je vais passer vraiment rapidement là-dessus parce que je pense que les exemples vont parler, mais on a priorisé des thèmes. Donc, il y avait tout le volet développement global des jeunes, attraction, rétention, alimentation, employabilité et formation, bien traitance des aînés, mobilité, accessibilité et logement. Ça, c'est les thèmes qui avaient été priorisés. Et puis là, j'arriverai à la section du territoire. En fait, si vous voulez, je vais arrêter le partage d'écran. Puis, on pourra prendre un petit temps pour… Puis, tu as déjà une question dans le chat. Ah, OK. Je vois quelque chose qui flashe. J'attends un instant. Je vais arrêter le partage. Je vais te la poser. Ça va être plus facile. Oui. Donc, Jerry de Passerelle demande, est-ce que la MRC a-t-elle un département économie où ce volet est laissé à un CLD? Non, c'est une bonne question. Quand il y a eu l'abolition des CLD, la MRC a repris le développement économique. Donc, les agents économiques font partie de la MRC. Ainsi que les fonds de développement. Oui. Est-ce qu'on avait une autre question pour cette première partie de présentation? N'hésitez pas à lever la main ou dans le chat, comme vous voulez. Oui, Ginny. Oui, allô, allô. Je me demandais, tu parlais de comités locaux. En tout cas, il y en a combien? Je vais y venir. Il y en a deux, principalement. Je vais vous les montrer sur la carte. Il y en a un pour le secteur de l'Estrang. OK. Puis, en fait, la question est bonne. Dans toutes les thématiques que je vous nommais, dans le fond, il y a comme en général un grand comité. Prenons l'exemple du comité alimentation. Puis après ça, on fonctionne par équipe projet pour les projets plus spécifiques. Par exemple, on a une équipe projet récupération alimentaire, une pour les repas congelés pour les personnes vulnérables, une pour les cuisines collectives, etc. Il y a comme un grand comité par thématique. Puis après ça, il y a des équipes projet pour les projets plus spécifiques. Je peux te reposer une question. Parce que tu as dit, comme tu nous parlais de cuisine collective, c'est que vous n'avez pas un organisme cuisine collective? En fait, on a comme trois organismes responsables du volet alimentation. OK. Puis chacun, à leur échelle, ils ont un certain volet cuisine. Mais le souhait, c'est d'être capable de déployer des activités de cuisine en dehors de ce qu'ils ont déjà. Ah, OK. OK, je comprends. Ils sont principalement situés dans leurs noyaux de village-centres chacun. Ça fait qu'on a décidé d'aller de l'avant avec une embauche pour développer plus de cuisine collective partout sur le territoire, mais qui travailleraient étroitement avec chacun des trois organismes. Ah, OK, c'est bon. Oui. Merci beaucoup, Ginny. Est-ce qu'il y avait une autre question sur cette première partie? Sinon, je serais libre d'après ça poser des questions. Donc, Valérie, tu peux peut-être repartager encore ton écran et nous parler de la belle carte qui nous donne envie d'aller en Gaspésie. Oui. C'est sûr que ça donne plus envie d'y aller l'été que l'hiver, disons-le, à moins qu'il y ait des amateurs de ce qu'ils font ou de raquettes dont je suis, mais c'est un autre game. Donc, voici le territoire de la Côte-de-Gaspé. Il s'étend donc, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais de ici, c'est-à-dire Prével. Et là, ça, c'est Gaspé-centre avec ses différents secteurs. Pour l'anecdote, je suis allée voir sur Wikipédia hier, mais pour Gaspé, en fait, quand ils ont fusionné ça dans les années 70, c'était 19, ils appellent ça hameaux, villages et secteurs fusionnés ensemble. Fait que la ville de Gaspé, en soi, notre ville principale, est déjà vraiment immense. Parce que la ville de Gaspé, c'est tout ça ici, jusque là, ici. Tu sais, c'est déjà ça, en soi, c'est comme un avant-midi de voiture faire le tour. Donc, ça, c'est Gaspé. À partir d'ici, à peu près, c'est Cloridorme. Ça, c'est une des municipalités. Après ça, il y a Petite-Vallée. Vous connaissez le festival en chanson de Petite-Vallée. Il y a 130 habitants, à peu près, à Petite-Vallée. Après ça, il y a Grande-Vallée ici. Et là, pour allonger encore le territoire jusqu'ici, ça, c'est Murdochville. Ça aussi, ça fait partie de la MRC. Fait que c'est grand. En hiver, tu sais, déjà, en été, c'est un petit bout, mais là, en hiver, on rajoute quand même une couche de complexité pour se déplacer à des rencontres à une heure et quart de route l'été, qui peut vite se transformer en 1h45 l'hiver. Et pour quelques petites images ici, donc ça, c'est Gaspé-Centre, avec la baie de Gaspé. Ici, vous avez la Petite-Vallée. Ça, ici, c'est Murdochville, qui est connue d'ailleurs pour l'ancienne mine de cuivre, entre autres, mais aussi des fabuleuses pistes de ski qui sont opérées par le Chic-Chac. Et vous avez aussi Grande-Vallée avec le Rue d'Orme. Donc, principalement, on trouve des villages avec des noyaux au centre, puis après ça, tout le long de la 132, des petites maisons unifamiliaires, rurales, etc. Et pour répondre à la question de tantôt, nos comités locaux, qui sont actuellement actifs depuis à peu près 2014, il y en a un à Murdochville, qui est ici, et il y en a un qu'on a appelé Estran. Estran étant le secteur nord ici de Grande-Vallée, Petite-Vallée et Clos d'Orme. Et en fait, je vous explique la raison pour laquelle on a démarré, mais aussi maintenu ces comités-là. Donc, comme vous le voyez, c'est Gaspé, c'est là que la plupart des services sont concentrés. Et c'est aussi que là, nos organismes de contenu, que j'appellerais ce trou, donc nos maisons de la famille, nos centres d'action bénévoles, etc., nos centres de services scolaires, ils sont concentrés là. Quand on arrive, par exemple, à Murdochville puis à Grande-Vallée, les organismes, évidemment, sont plus petits, mais vous le vivez probablement aussi, dans une certaine mesure. Notre centre d'action bénévole, par exemple, à Murdochville, il est responsable d'à peu près tout. Il est responsable du dépannage alimentaire. Il est responsable des activités pour les aînés. Quand il y a une activité qui démarre de jardin communautaire, il est impliqué dedans. Il est aussi responsable de tous les accompagnements de transport. Ça fait que c'est des organismes qui sont super sollicités pour plein de mandats. Mais c'est des très petites équipes. Il y a une direction, un ou deux intervenants. et des CA qui sont à plein de bonne volonté, mais parfois composés de gens qui ont moins de ressources ou, en tout cas, des CA, disons, moins formés de gens qui ont des expertises professionnelles. Souvent, c'est des gens qui sont là davantage comme citoyens bénévoles. Ça fait que ça, ça vient changer la donne aussi. Parce que quand on interpelle nos organismes pour faire partie de comités, par exemple, en petite enfance ou par rapport aux aînés ou par rapport à la politique familiale ou par rapport à tous nos projets, finalement, on sollicite toujours la même directrice du CAB qui, elle, déjà de faire rouler son organisme, c'est un défi. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit au lieu d'interpeller nos mêmes partenaires sur tous nos comités, on va plutôt nous se déplacer. Donc, c'est-à-dire qu'environ deux fois, deux à trois fois par an, on se déplace en Estran ou à Murdochville pour aller animer des rencontres, mais qui sont des rencontres multi-sujets. C'est-à-dire qu'on va aborder vraiment à la fois ce qui concerne des projets jeunesse, des projets aînés, des projets davantage de développement du territoire, de transport, etc., et qui ne sont pas nécessairement axés que sur un sujet. L'avantage de ça, c'est que les gens sont vraiment intéressés puis mobilisés à venir parce que c'est leur monde. C'est leur territoire, c'est leurs activités. Et anecdote, malgré le fait que tout le monde à peu près se connaît quand on réunit les gens, on est toujours étonnés de voir à quel point ils ne se concertent pas tant sur leur programmation. C'est-à-dire qu'ils se croisent à l'épicerie, au moins une fois ou deux par mois. Mais on est toujours surpris de voir que finalement, qu'on met en commun, par exemple, les programmations, les activités à venir, il y a des dédoublements ou des fois des complémentarités ou des liens à faire entre certains projets. Donc ça, dans tous les cas, juste le fait de les réunir et de partager ce qui se passe dans le secteur, ça a toujours été gagnant puis assez mobilisant. Et ce qu'on a fait dernièrement, c'est que quand on a venu déployer, par exemple, la politique famille et MADA, au lieu de recréer un nouveau comité, on s'est servi, on a mis à profit les expertises puis les gens déjà réunis via les comités. Donc, par exemple, pour la politique MADA-Famille, c'est les comités locaux, Estran et Murdochville qu'on a sollicité où on a bonifié de quelques personnes pour faire l'exercice d'identifier les priorités puis de faire le processus de politique municipale. Et quand on y va, on profite en même temps. Souvent, il y a des organismes MRC qui sont évités. Par exemple, ici, ça, c'est la maison de famille de l'Estrang. Il y avait, par exemple, le Carrefour Jeunesse-Emploi qui avait un projet à faire connaître pour le secteur de l'Estrang. Donc là, on invite souvent un ou deux partenaires MRC qui viennent présenter des projets. Et on en profite aussi pour faire connaître les organismes où, par exemple, la maison de la famille avait un nouveau local. Donc, on en a profité pour inviter les gens dans ce nouveau local. Et donc, ça suppose que pour réussir à mobiliser les gens de ces comités locaux, parfois, il faut sortir un peu de notre zone de confort ou déroger à nos propres objectifs, entre autres, parfois, pour l'avoir vécu de grandes planifications stratégiques. Parce que ces partenaires-là sont moins dans, souvent, des grandes réflexions de contenu, sont davantage vraiment dans l'opérationnel, dans le terrain. Donc, par exemple, nous, un des enjeux qu'on a travaillé, c'était super précis, c'était d'être capable de déplacer les jeunes vers les cours de piscine, par exemple, vers Gasté, de partir de l'Estrang. Donc là, on a fait un sondage pour sonder quels seraient les jeunes qui seraient intéressés, le nombre, est-ce qu'on pourrait faire un partenariat avec le TASIM, combien ça coûterait, etc. Puis là, nous, on a fait le travail d'aller solliciter, bien, le municipal pourrait mettre combien? Est-ce que nous, la démarche, on pourrait mettre des sous? Faire l'exercice de faire un montage financier. Même si, a priori, financer un transport ponctuel pour une activité, ce n'est pas tant dans notre priorité qu'on s'était donné au départ. Mais là, on l'a travaillé sous l'angle d'un projet pilote parce que ça nous permettait d'expérimenter un sujet qu'on travaillait moins, mais aussi de répondre à un besoin concret des gens qui étaient là. Fait que, tu sais, des fois, c'est du donnant-donnant. Nous, on arrive avec nos grands objectifs de développement territorial, mais des fois, eux sont dans des préoccupations vraiment très concrètes. Et, bon, ça se crée d'une ambiance conviviale. Des fois, on offre le dîner ou, tu sais, une collation, etc. On s'assure que l'ambiance est un peu plus informelle et relax. Souvent, il y a des gens là-dedans qui sont bénévoles, qui ne sont pas payés pour être là, qui prennent du temps pour venir. Fait qu'on essaie un peu d'alléger la formule. Donc, ça ici, c'est quelques exemples d'actions MRC. Le planificateur familial, ici, ça en a un exemple d'un calendrier qui réunit toutes les activités puis les services de la MRC puis qui est distribué sur toute la MRC. Donc, ce n'est pas nécessairement le genre d'outil que Petite-Vallée ferait, mettons, par eux-mêmes, mais ils se retrouvent dedans. Puis, ils peuvent voir en même temps c'est quoi l'offre sur toute la MRC. Le dossier habitation, c'est un dossier fort de cette année. Vous avez probablement entendu parler de la crise de logement comme partout au Québec, mais aussi à Gaspé. Je vous dirais que quand on a commencé à le travailler conjointement, rural et social, on a eu vraiment un beau portrait, une belle vision d'ensemble. on a été capable de le porter au Conseil des maires en février, d'avoir le raval pour déposer un projet d'appel d'offres pour faire un portrait. Et là, nous, au développement social, on a dit, bien nous, on va prendre en charge davantage le projet qui est d'avoir une ressource accélératrice en développement de logement pour accompagner nos organismes. Tandis que la MRC, elle, s'est dit, bien nous, via nos fonds et nos possibilités, ça fit très plus de financer davantage le portrait en habitation. Mais ces deux actions-là sont complémentaires. Fait que nous, on avait déjà un comité réuni sur le sujet. La MRC avait déjà des approches, puis un lien avec le municipal, puis de la documentation à l'interne de la ménagiste. Notre agente rurale, elle avait un super bagage au municipal. Fait qu'on a été capables de vraiment faire avancer ce dossier-là, beaucoup plus que si on l'avait travaillé juste au social. Les politiques, ma d'oeuvre famille, je vous en ai parlé. Je vois qu'il est rendu 12h30. Il faudrait que je conclue, j'imagine, Julie. Oui, je t'amèterais à conclure. Il y avait juste une question rapide, le GRLC. Oui. C'est quoi? C'est le groupe ressources en logement collectif. Donc, c'est un groupe de ressources techniques. Oui, c'est ça. Puis en fait, nous, on n'en a qu'un. Je sais qu'en ville, il y en a plusieurs, mais nous, on en a un principal avec qui on travaille pour le secteur de Gaspé. Fait que, si vous voulez, je pourrais rendre disponible la présentation, si vous voulez, d'autres exemples. Mais au niveau, par exemple, de l'alimentation, on a des actions sur l'ensemble de la MRC, dont le projet municipalité nourricière, où on accompagne avec les citoyens chaque municipalité, la récupération. Et puis, bon, je vous avais donné, par exemple, l'exemple de la bibliothèque municipale scolaire, où là, on a été en accompagnement, puis où on a été capable d'aller plus loin avec le volet municipal, Desjardins, puis d'aussi-garde aussi. Voilà, ça faisait pas mal le tour de ma présentation. Merci beaucoup, Valérie. C'était super intéressant. On voit vraiment les différences avec la MRC du Haut-Saint-François et de d'autres MRC aussi. La MRC des sources aussi fonctionne d'une autre façon. Donc, c'était vraiment intéressant. Si vous avez des questions, gardez-les pour l'instant. On va peut-être revenir à la fin s'il y a des questions qui sont portées à votre esprit. On va tout de suite passer à la présentation de François Bergeron sur la CDC Centre-Sud. Donc, je vais vous lire sa petite bio. Après des études en histoire de l'art, François Bergeron a œuvré pendant 11 ans auprès d'adolescents au sein de la Maison des jeunes de la Chine et de Sainte-Dorothée à Laval, autant à titre d'intervenants que de coordonnateurs. De 2004 à 2012, il est directeur général d'Oxygeone, un organisme destiné aux jeunes de 12 à 17 ans pour les soutenir dans l'accroupissement d'activités de projets artistiques et culturels. Dans le cadre de ses fonctions, il souhaite valoriser la prise de parole citoyenne de jeunes par l'utilisation des arts et de la pratique culturelle. Pendant cette période, il siège sur différentes instants de consultation thème de conseil d'administration de mentorat culturel, le comité de pilotage d'outiller la relève artistique montréalaise, le comité relève des pratiques émergentes de culture montréale et est également président du regroupement des organismes de jeunesse autonome du Québec. Directeur de CDC Centre-Sud depuis 2012, il coordonne les actions d'attaque de développement social du Centre-Sud ainsi que le programme de revitalisation urbaine intégrée du quartier Sainte-Marie. Il est convaincu que c'est en nissant les forces vives du quartier que nous pourrons lutter efficacement contre la pauvreté et l'exclusion sociale. En ce sens, il souhaite que les organismes communautaires aient un rôle central dans cette quête. Alors, merci beaucoup François d'être là aujourd'hui. Je dois avouer que j'ai un petit faible pour Centre-Sud, moi qui est allé à la garderie Quiris sur Derouan et qu'une de ses premières jobs est allée au quartier de Sainte-Marie dans la patrouille verte. Donc, je te laisse la parole, François. Merci beaucoup. Je vais retrouver le bouton de partager l'écran puis je vais vous tout partager ça puis que ton oncle aussi est l'ancien directeur de l'écomusée du Fiermont. C'est exact. Je vais… Bon, est-ce que ça fonctionne? Tout fonctionne, François. Bon, c'est super. Je vais essayer de vous faire passer à travers le chemin qu'on a fait pour arriver à une planification stratégique de quartier. Il faut juste comprendre que la CDC Centre-Sud se situe au pied du pont Jacques-Cartier. C'est un quartier en superficie assez petit, 40 000 de population, 4 stations de métro, 300 000… Avant la pandémie, il y avait 300 000 déplacements par jour qui nous passaient dessus. C'est une façon de parler. Donc, des gens qui se déplacent en transition pour aller soit étudier, travailler dans centre-ville, des choses comme ça. Donc, un contexte très, très urbain. La démarche que je vais vous présenter, c'est un peu une démarche de planification stratégique en lien avec la table de développement social dont nous sommes les coordonnateurs pour ce faire. Pour commencer, l'aventure commence quelque part en 2016 où on décide comme corporation et comme table de développement social de réunir les gens autour de 4 grands enjeux de développement. On a fait, on a travaillé le plus fort possible de les désectorialiser, de ne pas voir ça soit en termes de problématiques ou en termes de secteurs comme définis par la DRSP, la Direction de la santé publique, mais faire des 4 grands axes qui nous semblaient très mobilisateurs. Donc, on a réuni nos partenaires communautaires, institutionnels et citoyens autour de ces 4 grands axes-là qui sont se nourrir, vivre ensemble, habiter, travailler, étudier, se développer avec un objectif latent à ça. C'est de réunir les gens, prioriser l'implication de toutes et tous dans les enjeux et dans les projets qui allaient émerger à la suite de ça. Donc, à partir de cette journée-là merveilleuse du mois d'avril 2016, on a dit qu'on va commencer une planification. Donc, la première chose qu'on a décidé de mettre en place, c'est de développer des visions de développement autour de ces 4 grands axes-là. et on s'est dit qu'on va prendre l'approche appréciative. Donc, on va réunir nos gens pour leur demander ce qu'ils aiment et pas nécessairement ce qu'ils n'aiment pas ou ce qui va mal. Donc, de changer un peu la dynamique, il faut dire que, bon, depuis 40 ans, le quartier centre-sud était un quartier mobilisé qui était en lutte sur des grands enjeux et on avait souvent la méchante manie de voir les choses négativement. Donc, de venir proposer aux gens de se rencontrer sur ce qu'allait bien a été un peu déstabilisant, je vous dirais. Donc, la démarche de la planification, les cinq étapes vraiment d'une approche appréciative, vous les voyez. Donc, on définit les intentions, on fait la découverte de ce qui fonctionne puis on finit par parler de ce qui fonctionne mal. On travaille vraiment dans un processus pour arriver à avoir des visions de développement. Cette étape-là a duré pendant, je vous dirais, quelques mois pour que les différents citoyens et personnes viennent travailler vraiment sur la définition de grandes visions de développement pour, à un moment donné, en arriver à la création en tant que telle du forum. Là, vous voyez la démarche un peu, vous voyez, de juin à novembre 2016, c'est vraiment le chemin qu'on a parcouru avec les différentes étapes. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des visions autour de ces quatre projets-là étaient à la table autant des représentants de l'arrondissement que des citoyens avec une stratégie de participation très, très, très fine pour favoriser justement la participation des personnes les plus exclues, des comités de travail très courts, une ou deux rencontres. Vraiment, on a fait des tranches de saucissons de tout ce projet-là. On dit, l'expression, c'est dit, on peut manger un éléphant, mais une bouchée à la fois. on a pris beaucoup de petites bouchées pour pouvoir le manger. Donc, vraiment, l'objectif est de créer des visions et à partir de ces visions-là, l'idée de réunir les gens un mois de novembre et de venir leur dire, venez participer à l'appropriation de ces visions-là et donner l'aval à ces visions-là. En plus de ça, vous voyez le nombre de personnes et je vais sauter par-dessus. L'idée d'après ça de dire, on va arriver à développer un plan d'action, mais on avait un choix devant nous, c'est qu'on faisait encore de logique ordinaire comme plan d'action, donc assez rigide, une analyse avec des objectifs smart, des choses comme ça. Mais ce qui a émergé de la démarche appréciative était tellement ancré dans d'autres choses, c'est qu'on a mis de l'avant, dans le fond, ce qu'on appelle une théorie de changement. Donc, une planification beaucoup plus souple, basée sur des visions positives du changement qui propose une pensée qui est plus éclatée, qui est moins linéaire, qui est moins en ligne droite, on parlait de la souplesse. Donc, on met de l'avant ça. Je vais être franc avec vous, quand on est arrivé la première journée et on a dit à nos partenaires, on va faire une théorie de changement. Il y a du monde qui n'était pas là nécessairement, mais on a essayé justement de la mettre en place et de leur expliquer c'est quoi une théorie de changement. Donc, c'est vraiment un exercice de visualisation de ce qu'on veut voir arriver. Avoir des hypothèses qui sont souvent des fois abstraites, mais qui sont, qui nous semblent porteuses. Réfléchir dans les termes d'action, quand on vient construire justement une théorie de changement, on doit construire un chemin qui est basé aussi sur les actions. Dans un espèce de modèle semi-structuré où on a contribué, mais il y a plein d'autres mondes qui viennent contribuer à ça. Puis, vous allez voir plus loin, ma présentation a 35 slides, je ne vous les passerai pas toutes l'une après l'autre parce que vous allez mourir. Donc, vraiment, de dire, on amène une nouvelle méthode de planification, cette méthode-là, on la veut porteuse, on veut aussi mettre de l'avant les actions collectives. Donc, comment on fait ça de février à juin 2017, on est vraiment dans la création des changements. Donc, vous voyez encore à ce moment-là le chemin qui est devant vous à la partie gauche. Quel genre de changement on veut voir arriver? Ensuite de ça, quand on fait la cartographie, c'est qui les partenaires autour. Ceux qui sont près de nous, on les connaît souvent, des fois pas assez, mais des fois on les connaît, puis après ça, autour de ces partenaires-là, qui sont plus loin, mais qui vont venir influencer notre changement qu'on veut voir arriver, puis comment on fait stratégiquement pour les recueillir. C'est quoi les conditions qu'on doit mettre de l'avant pour que le changement arrive, puis comment on construit ce changement-là. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de manger pendant la présentation. À la prochaine slide, vous allez peut-être avoir un « whole car », mais c'est la façon que nous, on a bidouillé un peu notre projet. Donc, un chemin de changement, ça ressemble à ça. Pas besoin, je vais vous l'envoyer, vous allez pouvoir le lire si ça vous tente, mais à partir de l'axe nourrir, on a dit, en haut, en bleu, vous voyez cette espèce de ces visions de changement-là. L'alimentation est une activité économique, sociale, mise au service du bien commun. C'est théorique. Puis là-dessus, on découle par le bas, en mauve, en bas, complètement, on est dans ce qu'il faut faire à court terme pour que ça arrive. En vert, c'est qu'est-ce qu'il faut faire qu'on fasse à moyen terme, puis en jaune, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse à long terme là-dessus. Quand je vous disais que ce n'est pas linéaire, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas juste nous qui intervenons dans ce grand concept-là, dans ce grand écosystème-là. Il y a d'autres joueurs qui ne sont pas toujours en lien avec nous. Il y a des moments aussi qui arrivent qui viennent influencer l'accélération ou le frein de ça. D'autres, il faut être conscient que c'est un Polaroid à un moment donné d'une vision de 30-40 personnes qui se disent si on veut se rendre jusque-là, c'est le chemin qu'on prend, mais ce chemin-là, il faut toujours le revisiter. C'est un peu l'idée. On a fait un chemin de même pour se nourrir, travailler, étudier, se développer, vivre ensemble. Dans l'axe habité, ce n'est pas une anecdote, c'est un des exemples qu'on a le plus, une accélération imprévue. D'ailleurs, il y avait la volonté à ce que les promoteurs immobiliers et la population en général et les organismes discutent ensemble des projets de développement. on voyait ça beaucoup plus loin dans le développement. Il était presque en jaune. Je le cherche et je ne le vois pas vite de même. Il était presque en jaune. Un jour, quand on a parlé de ça avec notre mairesse, Valérie Plante, après les élections, elle a trouvé ça tellement trippant qu'elle nous a dit « Faites un comité et je vais vous l'appuyer et on va obliger les promoteurs immobiliers à venir vous parler. » On a comme accéléré ça cinq ans d'un coup, juste avec un geste. C'est pour démontrer que ces espèces de chemins de changement-là ne sont pas coulées dans le béton et il faut être toujours conscient qu'on n'est pas les seuls à intervenir sur des enjeux. Donc, il y a une grande réflexion au niveau des écosystèmes autour de ça. L'axe habité, c'est le quartier centre... Je ne suis pas dans le bosse pour ça. C'est celui-là ici. Le quartier est planifié et adapté selon la diversité des besoins de la population comme un lieu où il y a des grands terrains en développement. On parle de Molson, on parle de Radio-Canada. Ces grands terrains-là vont amener à terme dans les dix prochaines années que la population du quartier va passer de 40 000 à 60 000. Donc, une augmentation de 50 % de la population dans un espace de dix ans avec tous les enjeux de gentrification qui peuvent découler de ça. Ça fait que ça, une fois... une fois que ces théories de changement-là arrivent, à travers tout ça, il faut finir pareil par faire un plan d'action parce que ça ne peut pas être juste une feuille de papier avec un chemin avec des espèces d'objectifs dont certains peuvent sembler un peu ésotériques. Donc, c'est de dire vraiment après ça, il faut les faire atterrir dans des actions, dans des actions collectives. Donc, il faut créer une espèce de plan d'action qui fasse du sens autour de ces quatre grands axes-là de voir quel genre d'action on pourrait mettre de l'avant et comment la communauté peut venir les supporter. Toute cette démarche-là s'est faite parce qu'à Montréal, à un moment donné, les grandes fondations et les centraires du Grand Montréal ont sorti l'idée d'avoir le projet d'impact collectif. Donc, à ça, le quartier centre-sud a été déterminé comme un quartier intensif au niveau du financement. Ça, ça voulait dire qu'on allait avoir beaucoup d'argent, mais on ne savait pas comment et combien encore moins et que ça allait financer quoi et qu'il n'y avait pas de paramètres. Puis nous, on a fait la démarche, tout le long de la démarche, on a parlé du projet d'impact collectif à la première journée et on a parlé du projet d'impact collectif vers la fin de l'argent, juste à la fin du processus. Quand on est arrivé à dire on soutient quelle action, à ce moment-là, on a dit on les finance comment. Dans toute la démarche, pendant presque un an et demi, on n'a jamais parlé d'argent. Puis ça, c'est un flag que je mets là, des fois, dans un processus comme ça, c'est assez important d'enlever l'aspect financier parce que l'aspect financier vient aussi des fois diriger un peu les discussions puis diriger les actions puis diriger les objectifs. Donc, pendant cette période-là du septembre à novembre 2017, on travaille vraiment sur l'idée de faire un plan d'action un peu plus cerné autour d'actions collectives de venir prioriser des choses. Donc, de ces actions-là autour des axes, évidemment, on voulait avoir des actions collectives puis je vais vous donner les balises après, je ne les passerai peut-être pas tous, mais c'est vraiment de dire qu'on va financer des actions collectives. Donc, plusieurs partenaires vont se réunir et vont dire nous, on contribue à cette action-là. Exemple, dans Habité, on a dit qu'il y a un projet qui s'appelle le mouvement courtepointe, le mouvement courtepointe, c'est une rencontre entre le milieu culturel et le milieu des organismes communautaires pour mettre en place des rencontres un peu improbables entre différents groupes populationnels qui se côtoient dans le centre-sud. Donc, des jeunes de la rue qui rencontrent des personnes du troisième âge, on est dans des rencontres autour de rencontres artistiques ou des choses comme ça. On a créé la chorale du centre-sud où 300 citoyens ont participé à une chorale, mais c'est des citoyens autant M. Gauthier qui était à la retraite que des jeunes et que des ados aussi qui sont venus se mélanger à ça. Sur chacun des axes, on a travaillé un peu des idées de dire que collectivement, on peut se réunir ensemble pour venir intervenir sur nos visions de développement. le tout supporté par ce qu'on a appelé le laboratoire populaire d'intelligence collective qui est un nom ronflant qui ne veut absolument rien dire, mais qui faisait très à la mode parce que tout le monde est dans les... Il faut faire des labs, il faut faire des labs, on va en faire un lab. Puis, il y a un jeu de mots aussi dedans, c'est laboratoire populaire d'intelligence collective, ça fait LPIC, LPIC. fait que c'est comme un jeu de mots aussi vers le projet d'impact collectif. Mais tout ça est vraiment l'idée de dire qu'on a un espèce d'espace de restriction parce que dans tout le cours du processus, ce que les gens nous disaient, c'est qu'on n'a pas d'espace pour penser à l'extérieur de la boîte. On va se retrouver comme organisme communautaire souvent regroupé de façon sectorielle. Les 0-5 ans, on parle ensemble puis les 6-12, on parle ensemble, mais on ne parle pas nécessairement avec les personnes âgées. Cette idée-là d'avoir une espèce d'espace où on peut mettre à profit nos intelligences en ajoutant aussi à ça la participation des citoyens. Aussi un espace pour que les citoyens puissent venir en amont de projets et venir se dire qu'est-ce qu'il en passe un peu. Un organisme, on offre un service d'accompagnement puis d'idéation de projet. Un organisme peut venir nous voir puis nous dire « François, moi j'ai une méchante bonne idée, mais je ne veux pas la faire tout seul dans mon coin. Je veux la partager, je veux qu'on la construise avec plein de monde. » Ça a donné naissance l'année passée l'année d'avant pendant la pandémie à un projet qui s'appelait une halte garderie animale pour que les jeunes de la rue qui taitent à Montréal et qui vivent dans des squats qui n'ont pas de domicile fixe puissent aller laisser leurs chiens ou leurs animaux de compagnie qu'ils ont pour pouvoir aller voir le médecin, aller au bureau de l'aide sociale, des choses comme ça qu'ils ne pouvaient pas faire parce que c'est niaiseux. C'est quelqu'un qui est arrivé avec cette idée-là à un moment donné et on l'a travaillé avec des jeunes de la rue, comment le mettre en place, avec des intervenants, avec des gens de la SPCA, etc. Donc, cette idée-là de venir mettre en commun l'intelligence de tout le monde au profit d'un besoin, au profit d'une idée. Ça, c'est un peu les axes d'intervention avec les actions qui ont été mises de l'avant et là, vous allez avoir l'ensemble. On s'était effectivement donné une balise d'action collective pour dire une action collective pour nous, c'est ça. Ce n'est pas une définition qui bonne pour tout le monde. Elle était bonne pour le Centre-Sud. Donc, on répond à un besoin local. Premièrement, on veut contrer l'exclusion sociale, diminuer l'impact de la pauvreté, dépasser des intérêts individuels des acteurs. Chacun des acteurs autour, des organismes, des personnes, des institutions ont des intérêts dans des projets, dans des actions. Mais comment on est capable de venir dépasser ça un peu? Que ça ne sera pas juste orienté. Donc, des fois, on va dire que le monde tire la couverte de leur bord. On voulait que tout le monde ait un petit bout de couverte. susciter la contribution qu'elle soit claire et définie, etc. Donc, c'est un peu. Ce qui a, au cours de ce processus-là, ça nous a permis de venir prioriser certaines actions puis aussi d'avoir une dynamique de venir présenter un peu c'est quoi ces projets-là. Se nourrir, à l'époque, on appelait ça se nourrir 3.0, mais ça s'appelle notre quartier nourricier parce qu'on a mis une serre en place. c'est cette serre-là à serre de plateaux, d'insertions et d'affiliation sociale pour des jeunes de la rue. Mais ce qui est produit dans la serre est distribué à la population le printemps sous forme de semis, plantes-tomates, plantes-tomates. Il y a des gens qui contribuent financièrement, ils en achètent, il y a des organisations qui ont des projets d'agriculture urbaine à qui on leur donne. Pendant le reste de la période, les légumes qui sont produits là, une partie est vendue au marché solidaire Frontenac, entreprise économie sociale, puis l'autre partie est donnée à un projet qui s'appelle Zéro gaspillage qui produit des plats qui servent par la suite à être ajoutés au panier de la banque alimentaire du quartier. Cette espèce de boucle-là. À travers ça, on met en place des activités citoyennes, des ateliers où les citoyens sont aussi appelés à venir transférer leur expertise dans cette dynamique-là. Ça, c'est un des exemples et ces exemples-là, on l'a reporté sur les trois autres axes. Je ne prendrai pas le temps de vous. Comme je vous disais, vous allez l'avoir et vous allez pouvoir effectivement l'avoir. La même chose pour habiter. La même chose ensuite de ça. On va parler des espaces d'influence multiréseau. C'est ce que la mairesse de Montréal a supporté. C'est comme des grands projets du Centre-Sud où on allait discuter avec les grands promoteurs immobiliers qui sont des êtres humains. Dans un quartier, les gens avaient comme une espèce de préjugé. Les grands promoteurs immobiliers, c'est des vampires qui se promènent le soir. Mais non, c'est des êtres humains qui ont des enfants mais qui ont peut-être d'autres intérêts que les nôtres. Mais ça reste qu'ils sont par là. Donc, c'est un peu notre ligne qu'on avait autour de ça. Donc, des réflexions avec l'avenir du village. Des choses comme ça au niveau du vivre ensemble. Comment une communauté de pratiques des intervenants peut être mis de l'avant pour favoriser tous les enjeux de cohabitation des populations itinérantes, des populations cisgenres. Des gens qui viennent travailler, qui n'ont pas une problématique particulière, mais ils viennent dans le quartier passer 8-10 heures parce qu'ils viennent travailler, ils viennent étudier, ils viennent aux salles de spectacle. C'est des gens qui ne résident pas dans le quartier mais ils vivent une bonne partie de leur vie. Donc, toutes ces notions-là, le mouvement Courte-à-Pointe, je vous en ai parlé un peu. Ensuite de ça, la communauté de pratiques est vraiment des intervenants. Il y avait la volonté à l'époque d'y inclure des citoyens mais le plan a changé en cours de route. Travailler, étudier, s'est développé aussi qui était aussi une espèce de rencontre où on voulait que les expertises mettent de l'avant ou comment on met en valeur les différentes expertises citoyennes qui existent aussi. Comment le bénévolat peut être mis de l'avant aussi, peut être valorisé. Donc, il y a eu des rencontres surtout avec les tables jeunesse dans cet angle-là. Je vais prendre une gorge d'eau là-dessus. Je suis rendu à 30 sur 35 mais je n'ai pas vu l'heure. Oui, François, je t'inviterais à conclure pour qu'on puisse répondre à des questions. Après ça, comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai parlé du laboratoire qui est un axe transversal. On a le projet qui est soupe locale où les gens, les citoyens viennent présenter un projet. On mange une soupe puis on vote pour le meilleur projet puis le meilleur projet gagne en cagnotte. Puis tout ça, bien, est supporté par une démarche d'évaluation collective faite par les partenaires. Donc, vous allez voir un peu les paramètres puis vous savez c'est quoi l'évaluation. Ça, c'était à un moment donné l'équipe de la CDC à une époque. Il y a juste des personnes qui ont quitté, d'autres qui sont revenus. Mais ça, c'est la vie. Et sur ça, j'ai fait le tour. Puis j'ai soufflé. Merci beaucoup, François. Très belle présentation. Très bonne présentation.